Générique Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'affaire Grégory a été son fardeau. Le juge Lambert s'est vraisemblablement donné la mort hier soir. Le petit juge, comme on l'appelait, dont le nom restera associé au fiasco judiciaire de l'affaire Grégory, avait à de nombreuses reprises évoqué la pression autour de ce dossier, le lynchage médiatique. Cette affaire m'a fracassé, avait-il encore confié récemment. Énième tragédie d'un feuilleton judiciaire qui déchaîne les passions depuis maintenant 32 ans. L'enquête se poursuit avec de nouvelles auditions prévues dans les jours à venir, avec toujours l'espoir de venir à bout d'une affaire tentaculaire qui a commencé un jour d'octobre 1984, quand le Petri Grégory s'est retrouvé pied et poing lié dans la Vologne. Le troisième mort de l'affaire Grégory, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste à l'hebdomadaire L'Express. À la lune du magazine cette semaine, la nouvelle vie quotidienne à l'Elysée. Dans les années 90, vous avez couvert l'affaire Grégory pour le journal Le Point, au moment où Christine Villemin a été innocentée. Patricia Touranchot, vous êtes journaliste fait d'hiver pour le site Les Jours. Vous avez suivi l'affaire Grégory pour Libération dans les années 2000. Votre article du jour sur le site est intitulé « Pour le petit juge, le costume était trop grand ». Vous êtes l'auteur du livre « Le 36, histoire de poulet, d'indic et de tueur en série » coédité par Le Seuil et Les Jours. Michel Bernard-Requin, vous êtes magistrate, présidente de la cour d'assises à Créteil en Ile-de-France. Vous êtes l'auteur du livre « Juge accusé, levez-vous », publié aux éditions du Seuil. Enfin, Alain Hamon, vous êtes grand reporter, spécialiste police-justice, affaires criminelles et faits divers. Vous dirigez l'agence de presse Credo. Vous avez suivi l'affaire Grégory à l'époque. C'était pour RTL. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air en direct ». Christophe Barbier, est-ce que le juge Lambert est la troisième victime de l'affaire Grégory ? Oui, après Grégory lui-même, Bernard Laroche, il y a le juge Lambert qui est victime. Alors, victime, évidemment, en dommage collatéral, comme on dit maintenant en termes pudiques. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'affaire directement, mais de ce phénomène de société incroyable, tellement franco-français, qu'est devenu l'affaire dont le juge Lambert est victime. C'est-à-dire non seulement une affaire dont on n'a pas la solution, parce que si on sait qui a tué Bernard Laroche, Villemin, si on pressent ceux qui ont tué le juge Lambert, le fardeau de cette affaire, on ne sait toujours pas qui a tué le petit Grégory. Et c'est donc l'échec de cette première enquête qui a, par déflagration, entraîné les deux autres morts. Et on doit s'interroger, s'interroger sur le système judiciaire lui-même, s'interroger sur le système médiatique, puisque la folie est venue de l'emballement médiatique. Mais si l'emballement médiatique il y a, c'est parce qu'il y a curiosité phénoménale de la part des Français, peut-être même pathologique, en tout cas mystérieuse, et qui dit beaucoup de notre peuple et de ce qu'il voit à travers les faits divers, notamment quand des enfants en sont victimes. Il s'était confié sur la pression médiatique qu'évoque à l'instant Christophe Barbier, le juge Lambert. Il avait évoqué ce lynchage médiatique, il s'était confié même sur les idées suicidaires qu'il avait eues, c'était en 2014. Quand il a sorti son livre, en fait, à la retraite, de combien d'injustices suis-je coupable ? Sauf qu'il en a profité aussi, le juge Lambert, à l'époque, il s'est laissé emporter dans le tourbillon médiatique, mais il en a profité parce qu'il avait envie d'être reconnu, d'être quelqu'un, d'être une star internationale. – Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, Bernard Pivot, sur le plateau d'Apostrophe, lui avait reproché, quand il avait sorti le petit juge en 87, lui avait dit « Mais n'est-ce pas condamnable de vouloir autant de notoriété ? » Donc, il en a été à la fois victime, mais il en a aussi profité. Alors, évidemment, il était tourmenté par cette histoire, mais dans son dernier livre, il a des remords, des regrets par rapport à l'inculpation qu'il avait faite de Bernard Laroche, mais il n'a pas un mot sur Christine Villemin, qu'il avait inculpée pour infanticide et qu'il avait mis en prison alors qu'elle était enceinte de 6 mois et qui a été blanchie par la justice en 1993 de manière fracassante. Et ça, il n'en dit pas un mot, je trouve que c'est quand même dommage. – Nous allons revenir sur le déroulement de l'affaire, les erreurs attestées désormais du juge Lambert, mais il était tourmenté par l'absence de résultats parce qu'on n'avait pas la vérité et qu'on n'a toujours pas naturellement la vérité sur l'affaire Grégory. Il était tourmenté par l'image qu'on renvoyait de lui, à savoir le petit juge, le titre de l'article que vous signez aujourd'hui, c'est « Le costume était trop grand ». C'était son premier dossier, il était en fonction depuis quelques années. – Il avait quand même 5 ans d'ancienneté, il avait 33 ans, ce n'est pas non plus un jeûneau, voilà. Alors c'est vrai, il avait raconté que pendant 4 mois, l'automne 84, il était tout seul à instruire les dossiers d'épinales, donc ceux d'un confrère qui n'était pas là. Il a expliqué dans son livre qu'il n'avait sûrement pas porté toute l'attention nécessaire à ce dossier, mais bon, en même temps, il avait des gendarmes sur lesquels il pouvait s'appuyer, il avait des enquêteurs qui avançaient dans l'enquête. Mais lui, lui ne faisait pas les vérifications qu'il fallait derrière, il ne poussait pas les pistes, il ne validait pas les hypothèses. Il a fait une seule audition de Bernard Laroche une fois qu'il l'a inculpé. Le PV fait 13 lignes. – Alors je vous pose la question assez directement, vous faites un lien entre le suicide du juge Lambert et l'affaire en tant que telle ? – On ne peut pas ne pas faire un lien entre l'affaire, prenons-le dans l'ordre, l'affaire et son suicide. Maintenant, de là à aller chercher des responsabilités quelque part, bien que les médias dans cette affaire n'ont même pas fait de retour en arrière. – Ça veut dire quoi ? – Parce qu'on est en train de repartir comme avant, c'est-à-dire pas de recul, on balance les informations au fur et à mesure où on les a. C'est toute l'histoire de l'affaire Grégory, c'est toute l'histoire de l'instruction, c'est toute l'histoire de l'enquête. Et s'il y a une victime supplémentaire, d'abord trois victimes, oui, plus les parents de Grégory aussi, qui sont aussi victimes. La justice, à mon avis, est bien une victime de cette histoire et puis peut-être aussi les médias, en tout cas ceux qui essaient de faire leur travail correctement. Alors, bien sûr, on n'a pas été très 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 sympathiques dans nos propos avec le juge Lambert. Bien sûr, il a pu se sentir vraiment fracassé comme il l'a dit lui-même. Oui, j'ajouterais tout de même qu'il se trouve que complètement par hasard, j'ai des attaches au Mans et avec des confrères et des consoeurs. C'est là où il travaillait ? Voilà. Et qui m'ont raconté son départ en retraite. Et le jour de son départ en retraite, il a fait un dégagement assez copieux, comme on dit, et il a parlé de l'affaire Grégory. Et les gens qui étaient présents m'ont raconté depuis ce matin qu'il n'avait pas l'air ni fracassé, en tout cas jusqu'à aller là où il est allé avant-hier. Et il en a parlé d'à peu près de la même façon dont il avait parlé de tout ça au fil du temps. C'est-à-dire qu'il n'a jamais tourné la page de cette affaire. Il continuait à être sollicité, d'ailleurs, y compris par les journalistes sur ce dossier. Mais si on fait un rapprochement entre l'affaire et son suicide et sa mort, on est obligé de passer à la seconde instruction, on en reparlera certainement, celle de Maurice Simon qui débute en 86-87. C'est l'autre juge d'instruction, celui qui lui a succédé. Celui de Dijon, premier président à Dijon, qui reprend toute l'affaire. Bon, il faudrait quand même être naïf pour imaginer que ce que pensait de l'instruction du juge Lambert, de ce que le juge Simon pensait, n'est pas arrivé à l'oreille du juge Lambert à l'époque. Je veux dire, à Epinal, tout le monde savait ce que pensait le juge Simon. Alors, il y a peut-être un tout petit détail. C'est vrai, quand dans les carnets du juge Simon, on lit « je suis face à l'erreur judiciaire dans sa grandeur », bon, là, peut-être, est-ce que ça, le juge Lambert a pu se le prendre en pleine face. Mais le reste, ces erreurs de procédure, tout ça, à Epinal, on le savait. Moi, j'ai suivi toute la contre-enquête de Simon et j'allais de Dijon à Epinal, d'Epinal à Dijon. Je peux vous dire qu'à Epinal, on savait très très bien, d'abord parce que le juge Simon faisait retravailler les gendarmes qui avaient travaillé avec le juge Lambert. Donc, tout le monde se parlait. – Il ne l'a pas découvert lors de la publication des carnets et on va y revenir parce que c'était hier. – Oui, absolument, il n'a pas découvert ça. – On parle quand même de la mort d'un homme qui s'est suicidé. Alors, il a peut-être, et on ne le saura peut-être jamais, en tout cas, des raisons personnelles ou des raisons qui sont liées à ce parcours depuis qu'il a été dessaisi de l'affaire Grégory. On rajoute à la liste des victimes la justice. – Oui, elle est mise en accusation à la justice depuis longtemps, sur cette affaire notamment, puisqu'elle a duré, le seul fait déjà que rien ne soit élucidé aujourd'hui, plus de 30 ans après. – Oui, mais quand tout à l'heure j'entendais de votre part qu'il en avait profité, ce n'est pas du tout le mot que j'emploierais. Il n'a pas profité de sa notoriété subite. Je pense que c'était un homme fragile. Les magistrats ne sont pas des surhommes, mais c'est vrai que c'est inquiétant de confier un tel pouvoir, parce qu'on a quand même le pouvoir de déshonorer quelqu'un. Le juge d'instruction n'a plus le pouvoir d'incarcérer, il demande au JLD de le faire, mais enfin il a le pouvoir de le requérir, il a le pouvoir de… Donc on a un écrasant pouvoir. L'opinion publique en général, et les médias aussi parfois, supportent assez mal ce pouvoir, qui est souvent donné à de trop jeunes hommes. On a vu avec Burgo qui a été très attaqué sur l'affaire d'Otro parce qu'il était jeune. Et alors donc, le juge Lambert, il est à la fois détenteur d'un pouvoir, il peut, je vous dis, déshonorer, faire incarcérer, et en même temps, il est tout d'un coup en pleine gloire. Je pensais à quelque chose, je suis plus ancienne que vous, autrefois on appelait ça la reine d'un jour, et je le dis, c'est le syndrome de la reine d'un jour. C'est-à-dire que tout d'un coup, il est quelqu'un d'important. Les journalistes l'appellent, on lui téléphone, on le photographie dans la rue. Je me souviens avoir rencontré, il y a très longtemps, le juge Pascal. Le juge Pascal, c'est curieux parce qu'il y a des erreurs, il en a commises. Le pauvre notaire qui a été incarcéré pour rien a brûé un artois. Eh bien, le juge Pascal fut, à mon avis, un des premiers saisis par le démon du syndrome de la reine d'un jour. C'est-à-dire que je l'ai rencontré lors d'une émission, une des premières à laquelle j'étais conviée, et il m'a dit, vous vous rendez compte, on me demande des autographes dans la rue. Et moi qui étais à l'époque avocat, j'étais consternée. C'était un petit bonhomme, pas bien grand, un petit peu rond, très sympathique, avec un gros sourire. Sa femme le suivait comme une groupie à cette émission. Et lui, il me dit, on me demande des autographes. Et il était plein de bonheur à cause de ça. Et il paraît que, justement, le juge Lambert se renseignait auprès des journalistes pour dire, en gros, il était fasciné par la lumière et par le travail des journalistes. – Alors, on l'est tous, attendez, la tentation narcissique, y compris la mienne, sinon je ne serais pas ici. Donc, qui n'a pas une tentation narcissique quand il écrit, quand il raconte ses souvenirs, quand il répond à des interviews ? Tout le monde l'a. Le problème, c'est d'être lucide avec soi-même, de faire ce que vous avez dit qu'il n'avait pas fait, c'est-à-dire faire son autocritique, personnellement, être lucide, et se dire, voilà, j'aime ça, mais attention, je ne viole pas le secret de l'instruction quand je suis juge de l'instruction. Je ne préviens pas un journaliste d'une confrontation pour qu'on parle de moi. Voilà, le problème, c'est de bien encaisser cette notoriété et en profiter, comme vous avez dit, mais lui, ça l'a fracassé, mais pas parce que les médias l'ont fracassé, c'est parce qu'il était, entre guillemets, fracassable, terriblement fragile. – Qu'il était au départ fragile. – Et qu'il n'a jamais fait de retour sur lui-même. – Il a toujours été le petit juge, ou est-ce qu'il l'est devenu après avoir échoué ? – Oui, enfin, ça l'a dit, c'est une façon de... Moi, je n'ai jamais ni écrit ni dit à la radio le petit juge en parlant de Lambert. – D'accord. – Bon, pourquoi pas. Cela dit, le petit juge, moi, je crois aussi que c'est parce qu'il n'était pas très grand, justement, qu'il paraissait, sur toutes les images qu'on voyait, il paraissait fragile, c'est vrai. Déjà, à l'époque, il le paraissait. Il aurait fallu peut-être le comprendre plus vite et plus tôt. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il avait un peu tendance à faire en sorte que, avec lui, c'était un peu le dernier qui avait parlé, qui avait raison. C'est-à-dire que si un journaliste venait le voir avec une hypothèse, pouf, il sautait dessus, ça pouvait lui servir. Il a longtemps travaillé avec les gendarmes. Les gendarmes avaient raison. La preuve, au départ de l'épisode Laroche, ce sont les gendarmes qui lui amènent ça. Et il n'a pas dit non, bien au contraire. Après, la police judiciaire, les gendarmes sont dessaisis. La police judiciaire de Nancy se jette sur le dossier et se jette sur l'hypothèse Christine Villemin. – Et l'embreille. – Le petit juge embreille. Il avait un peu tendance à cela et c'est peut-être une de ses erreurs majeures. – Et nous allons revenir sur ses erreurs. Il a été retrouvé, un sac plastique sur la tête, un foulard noué autour du cou, un suicide selon les premiers éléments de l'enquête, celui qu'on appelait donc le petit juge Lambert. Premier à avoir instruit le dossier de l'affaire Grégory, ne s'est jamais remis du fiasco judiciaire de ses débuts. En 86, après avoir été dessaisi du dossier, il tente de se reconstruire et poursuit sa carrière au Mans. Il écrit, dépola, reste hanté par l'affaire. Son successeur parlait de lui dans ses carnets, dont des extraits ont été justement révélés hier. Il y évoquait une nouvelle fois les fautes du juge Lambert. Marie-Laurent. Il était devenu presque aussi célèbre que l'affaire qui lui aura sans doute coûté la vie. Bouffé, meurtri, marqué à vie selon ses propres mots. Il y a trois ans encore, lorsqu'il prend sa retraite, Jean-Michel Lambert vivait hanté par le petit Grégory. « Effectivement, vous avez vécu sous tension permanente pendant 23 mois, mais qu'ensuite, pratiquement du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans un nouveau bureau, dans le silence, à devoir rédiger des jugements. C'est là où les idées des plus noirs viennent. » Hier soir, il sera finalement passé à l'acte. L'ex-magistrat a été retrouvé mort ici, à son domicile du Mans, un sac plastique noué sur la tête à l'aide d'un foulard, sans aucune trace d'effraction. Le très probable suicide de celui qui avait passé sa vie à tenter d'élucider, puis d'oublier, l'un des plus grands faits divers du XXe siècle. Costume trop large, les traits encore juvéniles derrière ses lunettes fumées, il n'a que 32 ans lorsqu'il débarque dans les rues d'Epinal, fraîchement nommé, son premier poste de juge d'instruction. Le 16 octobre 1984, le cadavre de Grégory Villemin, 4 ans, est retrouvé ligoté dans la Vologne, le jeune jugé propulsé sous les projecteurs, et commet ses premières erreurs, comme lorsqu'il néglige d'auditionner Muriel Bolle, à l'origine de l'inculpation de Bernard Laroche. « Il y a 40 journalistes qui nous attendent, il y a toute la France qui parle de cette affaire. On a une personne qui est passée aux aveux, qui dit qu'elle était là pour l'enlèvement de Grégory. Et le juge d'instruction ne se déplace pas. Le lendemain, on arrive à le recontacter difficilement, il nous confirme qu'il ne veut pas venir, et il nous demande de ramener la fille, la jeune fille Muriel, chez elle, parce qu'il part en week-end. Voilà le juge en vert. » Violation du secret de l'instruction, erreur de procédure, et surtout, inculpation et incarcération infructueuses. Celle de Bernard Laroche, abattu par le père de Grégory à sa sortie de prison, puis de Christine Villemin, la mère de l'enfant, finalement disculpée par la chambre de l'instruction de Dijon, qui conclut à l'absence de charge. « C'est un arrêt reconnaissant l'erreur judiciaire qui pendant des mois a été distillée. » Au procès de Jean-Marie Villemin, condamné pour le meurtre de Bernard Laroche, l'avocat général ne mâche pas ses mots à l'encontre du petit juge. « Je veux croire que M. Lambert, mémorable funambule de la pensée, malgré ses pertes de mémoire, malgré son indifférence euphorique, a conscience des catastrophes dont il a été indirectement la cause. » Dépassé, le juge Lambert avait pourtant été désaisi du dossier dès 1986. Mais son visage reste associé à jamais au tragique fiasco judiciaire. « Vous avez été beaucoup critiqué parce que vous racontez quand vous inculpez Christine Villemin, vous pleurez avant, vous dites « voilà, j'ai pleuré ». Et puis une fois qu'elle est inculpée, vous pleurez encore après. Et vous dites même que cela perturbe votre vie sexuelle. » Condamné par ses pairs, il fait face au mépris journalistique sur les plateaux de télévision. « Est-ce que vous n'êtes pas justement dans votre livre, avec la candeur qui vous caractérise, que justement vos professeurs à l'école, quand vous avez passé vos premiers examens, ont bien précisé que vous n'étiez pas fait pour ce métier ? » « Ça, j'ai aussi lu ça. » « Non, non, vous le dites ou pas ? » « Ah non, non, je l'ai lu. » « Voilà, moi je l'ai lu dans le canard enchaîné. » Humiliation ravivée ces derniers jours avec la divulgation des carnets intimes de son successeur dans l'affaire, le juge Simon décédé depuis, particulièrement sévère. « On reste confondu devant les carences, les irrégularités, les fautes ou le désordre intellectuel du juge Lambert. Je suis en présence de l'erreur judiciaire dans toute son horreur. » Le probable suicide du juge Lambert, une perte pour la recherche de la vérité, selon l'avocat de Muriel Boll, qui envisageait de le faire citer comme témoin clé pour les derniers rebondissements de l'affaire. Alors, nous allons revenir sur les carnets secrets du juge Simon. Mais d'abord, cette question. Le juge Lambert a commis de graves erreurs dans cette affaire. Mais à sa décharge, a-t-il été aidé par la justice et la police ? Christophe Barbier. C'est lui qui commandait l'enquête. Donc, la police, la gendarmerie obéissaient à ces ordres d'investigation. Donc, de ce côté-là, il est responsable. Même si, on le sait, parfois, les gendarmes ou les policiers peuvent aller dans une direction qui leur semble la bonne pour forcer un peu la main du juge. Là où la justice a complètement sous-estimé l'affaire, c'est en négligeant la pression qui a été exercée sur le juge Lambert. Et elle aurait dû très vite le seconder. En effet, parce qu'il remboursait un collègue absent. Donc, déjà, le décharger des autres dossiers pour qu'il se concentre sur ce dossier-là, voire lui envoyer des renforts plus rapidement. Ou bien, si la justice considérait qu'il n'avait pas l'expérience pour traiter ce dossier, faire plus vite ce qui a été fait plus tard, c'est-à-dire changer de niveau de juridiction pour que cette affaire soit prise plus vite à un niveau plus sérieux. Et c'est vrai que les carences de l'enquête dans les premières heures ont pesé beaucoup sur l'incapacité ensuite à valider ou non certaines hypothèses. On ne vérifie pas assez l'emploi du temps de Christine Villemin. On ne vérifie pas assez certaines hypothèses. Quand Jean-Marie Ponto, au point, avait donc publié l'arrêt blanchissant Christine Villemin, donc arrêt rendu à Dijon, dans une justice délocalisée, c'est vrai que le déroulé des faits pointait quand même énormément d'erreurs de la part du juge, qui avait valu d'ailleurs l'annulation de toute une série de pièces. Est-ce qu'on peut faire le point justement sur les erreurs, ce qui est vraiment reproché au juge Lambert ? En essayant d'être le plus pédagogue, je vous en remercie parce que vous connaissez parfaitement le dossier, mais nous moins. Vous l'avez dit à l'instant, le fait d'avoir, et on l'a entendu dans le reportage, le fait d'avoir laissé repartir Muriel Boyle chez elle après sa famille, le fait de ne pas l'avoir protégée quand il l'a renvoyée dans sa famille, le fait de ne pas avoir demandé certaines expertises complémentaires sur l'autopsie de Grégory, l'analyse des viscères au toxicologue, l'analyse de l'eau, le peu d'eau qui était dans ses poumons, le fait d'avoir mal fait les expertises en écriture qui font qu'ensuite, elles vont être annulées, il ne les a pas faites dans les règles du code de procédure pénale, ce qui fait que les pièces importantes, donc les indices majeurs qu'il avait contre Bernard Laroche, ont disparu du dossier. Ensuite, il libère Bernard Laroche, il ne le protège pas, c'est une autre de ses erreurs, et ensuite, il se fourvoie sur la piste de la mère. – On s'en rend compte à l'époque, où est-ce que c'est aujourd'hui, pardonnez-moi, c'est aujourd'hui avec le recul qu'on instruit le procès du juge Lambert, en connaissant ce qu'on sait aujourd'hui peut-être davantage de l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est un peu facile de jeter la responsabilité sur ces erreurs qu'il a commises à l'époque sous pression médiatique, sous pression de l'opinion publique ? Vous voyez ce que je veux dire ? – Il y a une erreur fondamentale et deux départs. – Ce n'est pas Mme Bernard Roquin qui me contredira, elle est magistrate. Il y a une erreur fondamentale dès le départ de l'histoire et il la partage largement avec les gendarmes. – D'accord. – Je ne fais pas partie de ceux qui jettent l'opprobre sur l'enquête des gendarmes dans la première partie, pas du tout. Ils n'ont pas si mal travaillé que ce que l'on a bien voulu écrire et dire. Mais il y a une erreur fondamentale. C'est que dans une affaire comme ça, dans une affaire criminelle qui met en cause une famille, un enfant, etc., que ce soit un meurtre, un enlèvement, le schéma est toujours le même. On part du plus proche de la victime pour aller au plus large. Et les gendarmes n'ont pas voulu, n'ont pas voulu, pour des raisons sentimentales, psychologiques, n'ont pas voulu placer les deux parents en garde à vue. Je suis désolé, mais aujourd'hui, les deux parents seraient en garde à vue. dans les heures qui suivent, ne serait-ce que pour purger tout ça. Et l'affaire Christine Villemin n'aurait jamais eu lieu s'il avait placé les deux parents en garde à vue. Pourquoi ? Parce qu'elle se serait expliquée et il aurait pu recouper les horaires, les témoignages de ceux qui avaient vu Christine Villemin à certains endroits. Et puis, deuxièmement, perquisition dans le domicile des parents. Perquisition dans le domicile des parents pour voir ce qui pouvait être trouvé. Les fameuses cordelettes qui liaient l'enfant dans la Vologne, etc. Et ça, le juge Lambert, sa faute, c'est d'avoir suivi les gendarmes. Mais pour le coup... Il n'était pas tout seul. Oui, il n'était pas tout seul. Je crois que c'est dans votre article que j'ai lu un extrait où vous expliquez comment il s'enferme dans la thèse de l'infanticide et c'est Jean-Marie Villemin qui dit je le voyais comme un gamin qui ne comprenait rien à notre douleur. Il ne nous a jamais parlé comme à des victimes même au début. Même au début, oui. Et ce qu'on dit là, on n'est pas en train de refaire le procès du juge Lambert. C'est apparu déjà à l'époque. C'est apparu à travers le supplément d'informations du président Maurice Simon, notamment. C'est apparu... L'État a été condamné pour faute lourde en raison des erreurs du juge Lambert dont je viens de vous parler notamment sur l'autopsie. Et voilà, on ne le fait pas aujourd'hui. Mais c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on est dans un moment particulier où cet homme à 65 ans vient de se suicider. Donc c'est bien de remettre juste les choses un petit peu. Et il le savait. Il faut savoir aussi que quand il arrive dans son poste de juge d'instruction, il a 160 ou 178 dossiers. 200, ce qui est déjà considérable. Il faut savoir que maintenant, pour les affaires délicates, on procède à la co-saisine de plusieurs juges d'instruction qu'il aurait pu demander du renfort. Et si on avait la démonstration qu'il l'a demandé et qu'il n'a pas obtenu, il faut savoir que depuis très très longtemps, depuis cette affaire et surtout depuis l'affaire d'Outreau, des textes, le premier qui y a pensé, c'est Robert Badinter. Vous savez trop, on va en parler à la fin de l'émission. Non mais c'est un élément important. Oui. Et je voudrais qu'on reste sur... Alors sur ce dossier-là, ce que je peux dire, c'est vrai, c'est que c'est cruel de dire aujourd'hui qu'il a commis des erreurs. Et que c'est vrai que c'est important que je rappelle que les juges d'instruction, quand ils arrivent dans un bureau déserté par un collègue qui n'est pas là, n'ont pas le temps de travailler correctement. Ça, c'est horrible parce que toutes ces émissions, ça se termine par manque de moyens, manque de moyens, manque de moyens. Mais si c'est vrai, et alors que j'apprends qu'on va faire des économies sur tous les ministères, tous, y compris la justice, qu'est-ce qui va se passer ? En revanche, en revanche, il faut reconnaître aussi que depuis cette époque, le nombre d'affaires portées devant les juges d'instruction s'est considérablement réduit. Le parquet, pas les crimes, les crimes, c'est obligatoire, mais le parquet n'envoie plus à l'instruction ce qu'il envoyait avant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il est dessaisi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que Christophe Barbier disait, on aurait pu, dès le début, se dire, il est dépassé, il fait des erreurs, il accumule des erreurs. Il peut le demander lui-même, son dessaisissement, ce n'est pas le cas. Ça peut être demandé par le procureur, ça peut être demandé par les partis. Il a renvoyé Christine Villemin devant la CIDE avec 25 charges contre elle. Et la chambre d'instruction. Et ensuite, les avocats ont fait un pourvoi en cassation, ça a été cassé et ensuite, l'arrêt a été cassé, il a fallu un supplément d'information. Du coup, c'est là où le président Maurice Simon a été repris l'enquête. Ce n'est pas lui qui l'a demandé. Ça, c'est clair. Un mot sur le fait qu'il est disparu aujourd'hui. Est-ce qu'à votre avis, il part avec une partie des secrets ? Est-ce que le suicide du juge Lambert éloigne encore un peu plus la vérité ? Ou est-ce que... Il ne part avec aucun secret. Il ne part avec aucun secret. Il ne part avec aucun secret. Il n'en sait pas plus. Mais en plus, personne dans cette histoire n'a de secret. Il n'y a plus de secret. Sauf les protagonistes aux plus proches. Christophe Barbier le disait au début de votre émission. Malheureusement, est-ce qu'on aura un jour le nom de l'assassin Grégory ? Parce que jusqu'ici, on a des préventions sur des gens qui auraient pu écrire des lettres anonymes. On a Muriel Boll qui avait accusé Bernard Laroche avant de se rétracter. On a tout ça. Mais lors de la toute première conférence de presse du procureur général de Dijon, on a quand même eu un commandant de la section de recherche de gendarmerie de Dijon qui est arrivé à la conférence de presse en disant je ne vous dis pas que je vous apporterai un jour le nom de l'assassin de Grégory. Et pourtant, on est toujours là à en parler et c'est une affaire qui fascine toujours autant les Français Christophe Barbier. On peut quand même penser qu'il ne se serait pas suicidé si l'affaire n'avait pas ressurgi depuis quelques semaines de manière très spectaculaire. Ça a rouvert toutes ses plaies. Donc ça veut dire que la justice aujourd'hui a, si j'ose dire, un impératif de résultat. Parce que si on apprend dans quelques semaines que du côté Bolle et du côté Jacob finalement on fait chou blanc, que le témoignage du cousin est un peu friable, que les nouvelles expertises possibles en graphologie ne donnent rien et qu'on replonge cette affaire dans le mystère, il y aura quand même pour la justice quand même une conscience collective encore un peu plus alourdie de la disparition. Un mot quand même parce qu'on n'en a pas parlé et c'est un élément important. Les carnets du juge Simon qui ont été révélés en partie, certains extraits ont été révélés en partie hier, des carnets dans lesquels il était assez sévère contre son prédécesseur. Il y a des mots assez durs dont il parle naturellement des irrégularités, il parle du tempérament de son prédécesseur, il parle de faiblesse. Ça aussi c'est dur à encaisser. Tout de même, forcément. Même si c'était connu dans le milieu, moi je l'en perds à souvenir d'avoir vu une publicité telle autour du jugement de Simon sur son prédécesseur. D'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il ait pris ses notes dans un carnet dans le but de les rendre publics un jour et de les porter à la connaissance de tout le monde. Donc là quand même il y a dû y avoir une onde de choc récente pour cet homme qui était dans l'inactivité et est en partie à la retraite qui a dû être quand même extrêmement douloureuse. Alors chacun vote sur s'il vous plaît, on va juste laisser finir. Il y a le miroir aux alouettes dans cette affaire, c'est évident, et il s'est grisé, c'est évident. Il y a aussi le miroir aux corbeaux et on a quand même affaire à une famille dont on voit bien que l'entrelat des haines dépassait l'entendement. Et ça on a pu se rendre compte très très tôt et c'est là où la justice aurait dû dire que ce n'est pas simplement une affaire comme une autre. Il y a derrière ça tellement d'ancienneté de haine dans ces histoires de corbeaux, de lettres qu'il faut mettre des moyens humains plus solides psychologiquement. Comme C'est dans l'air est une émission sérieuse, on ne va pas faire comme certains ailleurs. Donc on ne va pas avoir l'air de poser une question sur le suicide du juge Lambert, pourquoi et surtout à partir de quand, etc. Là il y a une chose très très simple. Le parquet du Mans a ouvert une information pour recherche des causes de la mort. Il va y avoir une autopsie et on pourra peut-être commencer à poser des questions quand on saura quand est mort le juge Lambert. Parce que la révélation des carnets du juge Simon c'est mardi matin. Si le juge Lambert s'est donné la mort lundi soir puisque sa femme n'avait plus de nouvelles de lui depuis lundi, donc la veille, il faudra commencer à arrêter de déraper. Vous avez raison d'être très ferme là-dessus. Juste un mot sur ces carnets. Ils sont importants ces carnets ? Vous ne disiez plus personne n'a de secret dans cette affaire. Un juge d'instruction qui consigne des carnets dont on nous dit que ce sont les carnets secrets du juge Simon. Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce qu'il y a... Oui ? Ce ne sont pas les réflexions du président Simon sur Lambert qui sont importantes dans ces carnets. Dans ces carnets, il y a tout le récit de la contre-enquête du juge Simon. Et il y a notamment des choses qu'il avait confiées à quelques journalistes en 1989 après avoir tissé une toile sur certaines personnes. J'ai lu ce matin et hier même que c'était nouveau, qu'on venait d'apprendre que cette histoire pouvait être le fait, le crime de plusieurs personnes, d'un groupe de personnes. Je suis désolé. En 1989, le juge Simon avait raconté qu'il voyait au moins trois personnes dans cette affaire. Voilà. Et ça, c'est dans ces carnets aussi. Mais il peut y avoir des choses qui peuvent aider à la faire aujourd'hui ? C'est bien pour ça que ces carnets ont été versés au dossier de l'enquête aujourd'hui. Ils n'ont pas été versés pour l'avis du président Simon sur le juge Lambert. Ils ont été versés parce qu'il peut y avoir quelque part dans ces carnets des choses sur la contre-enquête du président Simon. Mais on les découvre aujourd'hui ces carnets ? On les a découverts il y a deux ou trois mois je crois. Et ils viennent d'être versés il y a très peu de temps. Donc ils ont été versés récemment. Donc il y a encore des choses qu'on peut apprendre de cette affaire-là. Ce n'est pas juste une matière qu'on retravaille. Mais les enquêteurs ont déjà mis ils ont déjà mis leurs pieds dans les pas du président Simon grâce à ces carnets mais grâce aussi à son enquête qu'ils ont ressorti. Ils ont ressorti le dossier parce que dans cette affaire tout est dans le dossier. Tout est dans le dossier. Il y a eu si vous voulez l'acharnement des parents que je comprends et qui ont fait repartir les prescriptions. Vous savez que l'affaire se prescrivait au bout de 10 ans. Maintenant c'est 20 ans. Et grâce à ça l'affaire est repartie. Je ne sais pas. Voilà. C'est l'acharnement des parents. Et on en est à 32 ans. 32 ans de procédure. Et on peut repartir puisque la prescription recommence dès qu'il y a un nouvel acte d'investigation pour relancer le dossier. Donc je le disais 32 ans de procédure de rebondissement de fausses pistes d'audition en attendant peut-être des aveux. Cette fois-ci les regards se tournent vers Muriel Boll. L'adolescente témoin clé de l'affaire est aujourd'hui incarcérée. Elle a interrompu sa grève de la faim pour se préparer à une confrontation avec son cousin. Ce sera à la fin du mois. Il affirme qu'elle a été violentée par sa famille après avoir accusé son beau-frère Bernard Laroche. la tension autour du dossier. On l'a bien compris ce soir reste intacte. La pression sur les acteurs de cette affaire n'est jamais retombée 32 ans après l'effet. Thomas Jarion. 17 octobre 1984. Ce matin-là, la France se réveille avec cette photo à la une des journaux. Le corps de Grégory Villemin, 4 ans, est repêché dans les eaux de la Vologne. Qui a tué cet enfant dont le visage reste gravé dans l'esprit des Français ? C'est le début de l'affaire Grégory. Après la mort de l'enfant, une lettre anonyme parvient à Jean-Marie Villemin, le père de Grégory. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance. Cela fait 2 ans que les époux Villemin sont harcelés par un corbeau. Des lettres, des coups de téléphone menaçants. Premier suspect, Bernard Laroche, inculpé d'assassinat. C'est le cousin du père de Grégory. D'après les expertises, il pourrait être le corbeau. Sa belle-sœur, Muriel Boll, après un interrogatoire chez les gendarmes, l'accuse d'avoir enlevé Grégory. Mais coup de théâtre, 4 jours plus tard, elle se rétracte. Il ne m'a jamais rien fait de mal à mon beau-frère. Il est tout comme mon beau-frère. J'ai l'aimé à tous. Il est innocent. Faute de preuves suffisantes, Bernard Laroche est libéré. Les gendarmes ont soupçonné parce que j'avais une écriture qui ressemblait à celle du corbeau. De toute façon, j'ai maintenu que ce n'était pas moi. J'ai eu la conscience tranquille. Ils n'ont pas pu prouver que c'était moi. Jean-Marie Villemin est convaincu de la culpabilité de Bernard Laroche. Il se présente devant chez lui d'un coup de fusil. Il le tue. Le père de Grégory est condamné à 5 ans de prison. La justice s'intéresse alors à Christine Villemin, la mère du petit Grégory. Elle est inculpée. Après une procédure longue de 8 ans, elle est finalement innocentée. Pendant des années, l'enquête piétine. Mais dans la vallée de la Vologne, la justice continue son travail en toute discrétion. Le 16 juin dernier, l'affaire Grégory refait surface. Jamais inquiétés jusqu'alors, Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grande-tante du petit Grégory, sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Ils sont placés sous contrôle judiciaire. Ils pourraient être les corbeaux. Les enquêteurs ne veulent pas en dire plus. Il y a encore des points à éclairer. Nous y travaillons. Comme l'a dit le général, nous avons besoin de travailler dans la sérénité et la discrétion. nous avons réussi à le faire jusqu'ici. On sait que cette sérénité, cette discrétion ont manqué dans les premiers temps de l'enquête avec les conséquences que l'on sait. La nouvelle semble rafraîchir la mémoire d'un cousin de Muriel Boll. Il affirme qu'en 1984, elle a été frappée par sa famille après avoir accusé son beau-frère de l'enlèvement de Grégory. J'ai vu Muriel subir des coups et je n'en démordrai pas. Cette scène, je l'ai vue de mes yeux, j'y ai assisté. Muriel Boll est à nouveau entendue par les enquêteurs. Le 29 juin, elle est mise en examen pour enlèvement suivi de mort. Elle est incarcérée à la prison de Dijon. Ses avocats, venus lui rendre visite, discréditent le témoignage de ce cousin. Nous avons des éléments concrets qui démontrent que des passages entiers de ce témoignage ne peuvent en aucun cas correspondre à la vérité. Le 6 juillet, elle entame une grève de la faim pour protester contre sa détention, grève qu'elle a arrêtée hier. 32 ans après les faits, elle veut se préparer au mieux pour la confrontation prévue avec son cousin le 28 juillet prochain. Vous allez nous dire ce que vous en attendez de cette confrontation. La conviction est que Grégory a été tué par des proches mais ce clan familial est un mur qui n'a rien cédé en 32 ans. Que faire ? C'est une question que nous pose une téléspectatrice ou un téléspectateur de scène en l'air. Attendre des remords, attendre que quelqu'un dise voilà avant de disparaître j'avoue que. Déjà on est passé de un proche à des proches. On a vraiment l'impression désormais qu'il y a plusieurs personnes impliquées et pas forcément en ayant été témoins mais en ayant été peut-être acteurs de cette disparition. Maintenant les secrets sont là l'enfouissement dans sa mémoire de ce que l'on a fait ça peut donner aussi des phénomènes de refoulement c'est-à-dire on est persuadé qu'on n'a pas fait alors qu'on a fait. Moi je me demande un peu ce que l'on peut demander poser comme question à une femme de 48 ans qui a témoigné quand elle avait 15 ans avant de se rétracter. Je trouve que moi j'ai peu d'espoir sur le fait que ce nouvel épisode aboutisse à une vérité claire et définitive par le fait que quelqu'un craquerait et dirait ben oui j'avoue voilà comment ça s'est passé et je l'ai fait. Ça arrive quelquefois quand on a des affaires commises justement dans un cercle familial quand il y a une nouvelle dissension familiale. Quelque chose qui se produit entre les membres qui partageait le secret et qui se produit maintenant ou il y a quelques mois. Ça peut arriver et à ce moment-là il y en a un qui parle et là le fil se déroule. Sinon moi je voulais rebondir sur une observation que vous avez faite en disant la justice aurait dû dès qu'elle s'est aperçue qu'il y avait c'est ce que vous avez dit une imbrication de haine enfin des fils comme ça entre tous les gens de cette famille qu'il fallait à ce moment-là faire autre chose mais qui décide qu'une affaire est importante ou pas pour que la justice mette deux voire trois juges d'instruction sur l'affaire. Quand il y a l'affaire Fillon quand le président du TGI de Paris dit je co-saisis trois personnes évident mais qui décide que c'est important ou pas c'est vous ce sont les médias C'est le ministère qui devrait prendre ça Je vous promets qu'on va y revenir sur la façon dont il faut peut-être tirer les leçons de ce qui s'est passé mais quand même un mot sur cette accélération on n'avait plus parlé de l'affaire Grégory alors à part vous spécialistes qui suivez ça au jour le jour mais on n'avait plus parlé pendant des mois voire des années et donc on nous dit convocation des époux Jacob audition confrontation est-ce que ça veut dire qu'on avance est-ce que ça veut dire Christophe Barbier disait à l'instant je suis un peu sceptique je suis assez pessimiste sur l'issue vous connaisseur du dossier est-ce que vous dites que là on peut aller vers des aveux on rappelle que Muriel Boll est toujours incarcérée Moi j'ai du mal à croire que quelqu'un va craquer Muriel elle avait 15 ans elle en a 48 elle a trop à perdre à craquer donc je ne le crois pas par contre que l'enquête reprenne qu'on reprenne à zéro qu'on reprenne les trous dans les emplois du temps que les gendarmes et la justice réinterrogent les gens qu'ils fassent des expertises en écriture même si ce n'est pas une science exacte moi je trouve ça très bien pour les parents de Grégory pour peut-être un jour indice après indice petit bout on n'aura jamais une preuve irréfragable je ne pense pas là qu'on va trouver l'ADN magique parce que ça a déjà été fait on ne l'a pas trouvé les expertises de voix c'est foutu et puis ce n'est pas une science exacte non plus mais il y a un faisceau d'indices et peut-être peut-être qu'on arrivera à un procès à quoi sert l'incarcération de Muriel Boy ? alors on a dit que c'était parce qu'il y avait des éléments précis et concordants etc etc l'élément précis et concordant principal si ce n'est le seul c'est le témoignage du fameux cousin le témoignage du fameux cousin il commence quand même un petit peu on commence à y trouver des trous dans ce témoignage ah bon pourquoi ? on commence à y trouver des trous parce qu'il y a des gens qui affirment qu'il n'était absolument pas là il n'était pas là il cite la présence d'un avocat décédé depuis maître Paul Prond techniquement il ne pouvait pas être là il ne pouvait pas être présent à cette réunion de famille moi je suis comme malheureusement il y a un mois quand tout a commencé j'étais dubitatif mais j'avais beaucoup d'espoir je suis toujours aussi dubitatif sur cette nouvelle enquête mais j'ai moins d'espoir et j'ai moins d'espoir parce qu'ils ont à nouveau fait ce qu'il ne fallait pas faire quoi ? et bien le juge Simon lorsqu'il en 89 lorsqu'il explique à quelques-uns d'entre nous que pour lui c'est une affaire de clan pour lui il voyait 3 personnes apparemment aujourd'hui on en verra peut-être plutôt 4 ou 5 enfin 3 personnes et naturellement on avait essayé d'avoir les noms parce que lui il avait les noms de ces 3 personnes il n'a jamais lâché les noms et il nous a expliqué je ne vais pas donner les noms en pâture à la presse pour une seule et unique raison c'est que le travail qui est à faire c'est bétonner notre dossier ramener le maximum d'éléments techniques de preuves possibles etc avant d'aller les chercher ces gens-là et de les interroger pour pouvoir leur mettre tout ça sous le nez c'est le contraire qui vient d'être fait c'est le contraire ils vont à la pêche au jour le jour ils vont à la pêche au jour le jour parce qu'ils ont trouvé un petit truc par-ci un petit truc par-là moi au début je me disais que ça pouvait marcher je me pose des questions ça sera un moment important la confrontation du 26 juillet ça va être très important oui oui cela dit les avocats de Muriel Boll la voient s'expriment on vient d'en entendre de l'entendre donc je pense qu'ils ont déjà enfin il sait déjà ce qu'elle va dire puisque ce que nous dans ce que vous venez de nous montrer il exprime déjà qu'elle va rester sur ses positions enfin moi c'est comme ça que je l'ai entendu mais je vous trouve très sévère à l'égard des magistrats qui ont réouvert l'enquête pas sévère sceptique dubitatif en disant ils vont la pêche les dérivants etc je pense que quand les époux Jacob ont fait l'objet d'interpellations de garde à vue etc c'est parce qu'il y avait eu des vérifications antérieures sur le fait qu'ils avaient menti le fait qu'ils avaient peut-être écrit les fameuses lettres etc je pense qu'il y avait des éléments qui ont justifié cela or là vous dites ils ont d'abord fait ça et ensuite on ne refait pas on ne refait pas le dossier vous restez chacun sur vos positions oui ce qu'on essaie de comprendre c'est pourquoi à chaque fois il y a des à-coups comme ça sur ce dossier alors vous nous disiez quelque chose de très important tout à l'heure c'est aussi pour la famille une façon de faire en sorte qu'on n'oublie pas et qu'on continue cette enquête oui oui pour elle c'est absolument fondamental on sait maintenant de façon certaine et c'est parfaitement écrit dans l'arrêt de 93 que la mère n'a rien à voir avec le décès du petit Grégory là c'est vraiment démontré donc moi quand j'avais lu l'article de Marguerite Duras j'avais fait un saut sur ma chaise vous vous souvenez sauvine forcément sublime forcément sublime c'était effrayant c'est coupable donc cette femme elle a non seulement subi la mort de son enfant mais les soupçons voilà le non-lieu après donc je trouve qu'elle elle a besoin oui elle a besoin qu'on cherche et qu'on cherche encore elle sera déçue mais ça ne sera pas le fiasco judiciaire que vous décrivez ça sera au contraire l'acharnement judiciaire qui aboutit ou qui n'aboutit pas mais on ne pourra pas je ne sais pas c'est grave aussi moi j'ai vu des juges d'instruction qui rendaient des non-lieux sans avoir entendu tout le monde et des victimes venaient devant la chambre de l'instruction puisque je faisais partie de la chambre de l'instruction en disant mais on n'a pas cherché donc voilà trop cherché pas assez cherché ce que vous voulez dire c'est qu'au fond même si au bout d'un moment on n'est pas certain au bout d'un moment on dit on n'y est pas arrivé on n'a pas résolu ce dossier on n'a pas la vérité on aura cherché on aura cherché et recherché encore moi je pense que c'est la méthode c'est un problème de méthode je ne suis pas en train de dire qu'ils font n'importe quoi je suis en train de dire qu'ils font n'importe comment ce qui est un petit peu différent c'est un problème de méthode et s'ils s'y prennent mal ils ne trouveront pas plus qu'à l'époque et s'il y a des rebondissements sans arrêt tous les deux ou trois ans c'est parce que l'enquête de départ elle était mal partie et que souvent une enquête qui foire au début on n'arrive pas à reprendre la police a du mal à rattraper le truc parce que ça veut dire que c'est les 48 premières heures parce que c'est dans les premiers moments qu'on a les éléments les peuples dans les premières semaines disons là dans les quatre premières semaines après l'assassinat de Grégory ils avaient énormément d'éléments mais encore fallait-il les suivre vérifier les Jacob par exemple à l'époque ils ne sont pas entendus je sais voilà et tout ça à un moment le juge Lambert décide d'arrêter ces investigations-là pour se rabattre sur la mer donc voilà et puis bon depuis il y a quand même eu l'ADN il y a eu des progrès en matière de police scientifique qui ont permis quand même de ressortir les cordelettes les vêtements de Grégory d'essayer de trouver sur les lettres les timbres etc oui mais enfin attendez il faut voir parce qu'il y a un bel ADN qui est inconnu encore dans le dossier Patricia Touranchot est la spécialiste du Quai des Orfèvres et de la brigade criminelle chez ces gens-là on dit une affaire mal partie dès le départ c'est une affaire foutue d'accord voilà il y a rebondissement et rebondissement quand même un rebondissement où on applique une nouvelle technologie pour décrypter un ADN très bien ça fait naître parfois de faux espoirs mais enfin c'est normal et peut-être qu'en effet cet ADN inconnu sera identifié mais un rebondissement comme celui qu'on vit avec quelqu'un qui est en prison qui est le bol est incarcéré moi je m'interroge quelle est la vraie raison de son incarcération est-ce qu'elle va fuir l'étranger est-ce qu'elle va faire pression sur des témoins est-ce qu'elle va détruire des preuves tout ça ne me semble pas évident donc je me demande si on ne la met pas en prison simplement pour la faire craquer et je trouve qu'au nom d'une justice moderne et la France est souvent accusée pour certaines de ses méthodes ça me semble un peu abusif rappelons qu'elle a fait un peu inquisitoriale il y avait un problème de domicile d'adresse aussi parce qu'elle ne peut pas être dans les Vosges et elle ne peut pas non plus je crois que ce qu'elle proposait comme adresse c'était chez quelqu'un de la famille éloignée et il n'en est pas question est-ce que la justice ne peut pas l'aider à trouver un logement provisoire non on ne sait pas on n'est pas en Amérique on n'est pas aux Etats-Unis moi je vais la justice vous savez qu'elle manque de tout mais surtout il fallait l'isoler alors c'est affreux c'est très dur si elle n'a rien à se reprocher c'est même abominable mais il fallait absolument l'isoler pour éviter ce qui s'était produit il y a 30 ans c'est-à-dire des pressions directes ou indirectes par d'autres témoins et par les auteurs et par les complices ça c'est un des motifs de détention qui sont prévus par le code de procédure pénale juste un mot sur la famille Villemin ils se sont ils sont toujours restés ensemble reconstruits ils ont d'autres enfants ils ont trois enfants dont un qui est né en septembre 85 Julien ils ont deux garçons et une fille Jean Marais a continué à travailler comme technicien de laboratoire et Christine je ne sais pas trop je pense qu'elle est maire au foyer ils habitent en région parisienne et ils vont souvent à Dijon pour suivre enfin ils ont été convoqués à plusieurs reprises pour suivre l'évolution du dossier alors comme promis on revient à la justice et à ce qui s'est passé avec le juge Lambert le juge Lambert avait écrit au juge Burgo essoré lui aussi par le fiasco de l'affaire Doutreau un moyen de partager cette douloureuse expérience de la pression médiatique mais aussi de l'échec plusieurs fois les gouvernements ont tenté de légiférer pour en finir avec la solitude du juge d'instruction en 85 déjà Robert Badinter vous nous l'avez dit tout à l'heure avait proposé une réforme en 2007 également Nicolas Sarkozy qui pousse l'idée d'une forme de collégialité c'était après l'affaire Doutreau des initiatives qui n'ont jamais vraiment abouti faute là encore de moyens Barbara Astec Romain Becker et David Lemarchand l'affaire Grégory l'histoire d'un drame familial mais aussi d'un fiasco judiciaire avec au coeur un homme le jeune juge d'instruction Jean-Michel Lambert ce personnage clé surexposé qui dirige et incarne l'enquête va entacher l'image et le fonctionnement de la justice le garde des Sceaux Robert Badinter propose alors de confier l'instruction des affaires les plus sensibles à trois magistrats au lieu d'un seul jusque là la volonté du ministre est d'en finir avec la solitude du juge d'instruction un projet de réforme défendu dans l'indifférence des parlementaires ce 14 octobre 1985 ils ne sont que 6 dans l'hémicycle notre intention est claire il s'agit je le répète d'adopter l'instruction aux exigences de notre temps quels que soient les mérites des juges d'instruction il demeure que vrai en équipe est aujourd'hui préférable dans tous les cas au travail solitaire et que la délibération en commun face aux difficultés et nous le savons préférable à la réflexion d'un seul faute de moyens la réforme ne sera jamais mise en oeuvre 22 ans après l'affaire Grégory un autre scandale judiciaire va relancer le débat enfin les gens sont en prison quand même pendant de longs mois alors qu'est-ce qu'on fait quand on est juge d'instruction en général là-dedans dans ces situations-là l'affaire Outreau 13 personnes accusées à tort de pédophilie mettent une nouvelle fois en lumière les fragilités de la justice le fébrile juge Fabrice Burgot n'est pas le seul responsable mais il devient l'incarnation de ce désastre il y a finalement un parallèle qui est assez facile à faire entre l'affaire Grégory et l'affaire d'Outreau on a deux symptômes identiques dans l'affaire Grégory comme dans l'affaire d'Outreau c'est un juge seul un juge inexpérimenté et un juge qui pour des raisons de caractère qui n'est pas une faute professionnelle le caractère mais n'arrive pas à ouvrir finalement son travail ouvrir sa vision et à rendre son dossier cohérent finalement donc à chaque fois ça vient du ministère de la justice ça vient des politiques dans les deux cas Outreau comme Grégory la règle absolue c'est de se dire à partir de ce moment là il ne faut plus un juge seul il faut avoir des juges qui puissent être entre guillemets encadrés Alors après des mois d'audition la commission d'enquête parlementaire Outreau préconise l'obligation pour les juges d'instruction de travailler en collégialité pour éviter l'isolement et parfois l'erreur à l'assemblée une nouvelle loi est votée à l'unanimité Elle a été cette collégialité votée en 2007 donc suite de l'affaire Outreau mais sa mise en oeuvre a été sans cesse également reportée parce que les moyens étaient insuffisants et à force d'être reportée il est apparu incontournable aux yeux des parlementaires qu'elle ne serait de toute façon jamais mise en oeuvre et qu'il convenait de la broger Nicolas Sarkozy dit alors président de la république va lui proposer une autre solution supprimer tout simplement le juge d'instruction Il est donc temps que le juge d'instruction cède la place à un juge de l'instruction qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus Cette fois les motivations sont davantage politiques Nicolas Sarkozy se ravisera Au final peu de réformes concrètes Cependant depuis 2008 la loi permet de co-saisir plusieurs juges d'instruction sur une même affaire une sorte de collégialité à la carte Collégialité à la carte juste une précision avec vous Michel Bernard-Requin en fonction de quels critères on décide que sur une affaire il y aura plusieurs juges d'instruction C'est là la difficulté Sur l'affaire Fillon ça ne pose aucun problème Tout le monde a compris qu'il était bien que le président Hayat désigne trois juges d'instruction Mais sur le reste je suis très heureuse que vous me posiez cette question Parce que qui décide que l'affaire Grégory va faire la une ? Qui a décidé que l'affaire de Bruet en Artois va faire la une ? C'est quelquefois parce qu'il n'y a pas d'autre élément dans l'actualité et qu'un journaliste signale à l'AFP qu'il y a quelque chose et tout à coup toute la presse s'empare d'une affaire Ça arrive Ça n'a quelquefois rien à voir avec la gravité des faits l'horreur du crime Des enfants enlevés tués et assassinés il y en a plusieurs par an en France Et donc là Alors certes ça se passe dans le cercle familial mais ce n'est pas non plus une raison suffisante car comme vous l'avez très justement dit quand un enfant est enlevé tué et assassiné on cherche d'abord parmi ses proches et hélas dans 80% des cas voire davantage c'est parmi les proches qu'il fallait bien chercher Donc voilà c'est ça le problème Toute la difficulté du magistrat initialement saisie que ce soit le substitut d'abord puis ensuite le juge d'instruction c'est d'imaginer quelle est l'affaire qui va devenir importante notamment parce que les médias en parlent toute affaire est importante mais ce qui est curieux c'est que ce n'est pas lui qui décide ça c'est très clair le juge d'instruction est un homme seul est-il toujours psychologiquement capable d'assumer cette solitude Christophe Barbier c'est une très lourde responsabilité qu'on fait peser sur ses épaules parce que ce n'est pas seulement la recherche de la vérité c'est de décider souvent de la liberté ou non même s'il n'est pas tout seul dans cette décision de mettre quelqu'un en prison donc c'est vraiment une grande responsabilité on a l'impression que la solitude va aboutir à une sorte de pureté du travail et du jugement mais c'est faux il est avéré maintenant par des tas de techniques de management que quand des gens experts partagent leurs analyses et leurs hypothèses ils corrigent mutuellement les erreurs des autres et qu'on aboutit finalement à un taux d'erreur bien moins élevé parce que ce qu'on ne voyait pas soi-même le voisin le voit et soi-même on va voir ce que le voisin n'a pas vu et qui lui permettra de corriger son jugement donc bien entendu la collégialité est une nécessité par ailleurs elle peut peut-être donner un peu plus de rapidité à certaines affaires ce qui est intéressant c'est qu'il y a à la fois la solitude et puis il y a l'ultra personnalisation le juge devient un acteur majeur du dossier et une cible et on l'a vu on a tous réagi pendant la diffusion du reportage sur ces images du juge Burgo à l'assemblée au fond de son fauteuil acculé par le fiasco là aussi de l'affaire Doutreau l'accusateur devient accusé comme l'arroseur est arrosé et il ne faut pas non plus tomber dans cette idée là une erreur judiciaire ça arrive ça arrive souvent est-ce que c'est la faute d'un homme ou d'un système souvent des deux d'un homme formé par un système d'un homme conforté par un système parce que Burgo il avait une hiérarchie que n'a-t-elle interrompu que n'a-t-elle corrigé que n'a-t-elle sanctionné elle l'a parfois même encouragé dans la voie et il rendait des comptes et il rendait des comptes par ailleurs rappelons-nous ce qui avait été écrit par les médias par beaucoup de gens sur les débuts de l'affaire Outreau c'est-à-dire que la piste qui l'a suivie a été pendant longtemps majoritairement approuvée ce qui n'était pas le cas dans l'affaire Villemin où entre Laroche et Villemin il y avait vraiment les pour et les contre et chaque hypothèse était contrebalancée donc il faut faire attention à cela l'hypermédiatisation elle a diverses motivations j'allais dire mobiles ça peut être politique c'est le cas dans l'affaire de Bruyne en Arthrois en Arthrois il y avait le juge rouge qui évidemment s'en prenait à un notaire alors la presse bourgeoise disait c'est scandaleux la presse prolétaire disait il a raison c'est un ordre social qu'il faut bousculer on était dans le délire et des grands noms d'ailleurs de nos métiers sont tombés dans cette interprétation politique dans l'affaire Villemin c'est plutôt une hypertrophie émotionnelle toute la France est passionnée en clair ça vend du papier et donc on en rajoute dans l'affaire d'Outreau c'est différent c'est si c'est hypermédiatisé c'est que derrière l'affaire d'Outreau on se dit c'est le moment de mettre à plat le système ça va plus la justice à la française ça va plus d'ailleurs on ouvre le débat ne faut-il pas passer à une justice différente à l'américaine où on ne va pas instruire à charge et à décharge mais on va être beaucoup plus dans l'inquisitorial assumé et cette question on ne lui a pas apporté de réponse institutionnelle définitive on a corrigé le système mais aucun politique n'a dit si je suis élu président de la République un jour je révolutionne la justice on va adopter un système à l'américaine on reste dans notre système français classique en essayant de l'améliorer moi ce qui m'étonne un petit peu c'est que on voit je vois non seulement je travaille dessus ou j'en entends parler par des confrères j'ai l'impression je fais peut-être une erreur mais j'ai l'impression qu'on voit plus de collégialité dans les affaires financières madame Bernard Requin parlait de l'affaire Fillon mais sans aller chercher un aussi médiatique dossier que l'affaire Fillon dans des affaires financières alors bon d'accord c'est quelquefois des choses énormes bon c'est tentaculaire etc. mais je veux dire c'est très facilement que là on met au moins deux juges alors que pour les affaires de crimes de sang ça paraît un peu plus difficile alors c'est une question de moyens et on fait des arbitrages c'est une question de moyens on fait de l'arbitrage c'est peut-être aussi une question de personnalité parce qu'une affaire une grosse affaire criminelle une grosse affaire de crime de sang il peut y avoir aussi des magistrats qui veulent la garder pour eux tout seuls pour essayer de sortir la vérité quoi je veux dire mais moi au fil des jours et au fil des années je vois que plus facilement la collégialité joue en matière financière qu'en matière de criminalité de sang et nous passons maintenant à vos questions merci